Hello, c'est Azarath et bienvenue pour l'épisode 2. Donc on avait fini le petit prologue de départ, la création de personnages, etc. Et là on va tout simplement aller au saloon comme il nous l'avait indiqué. Et faire, je crois, je suis pas sûr, je crois que c'est une sorte de didacticiel après qu'on va faire. Alors j'ai installé un mod qui permet de peupler en quelque sorte un peu plus la carte. Ça rajoute des PNJ tout simplement, c'est juste pour le décor. Voilà, God Spring Setter, c'est un colon quoi. Ils ont même pas de nom, c'est en mode rien à foutre. Je leur parlerai peut-être après, on va juste rentrer dans le saloon. Et voir ce qu'ils nous veulent. Ah. Ouais, ok. Alors Doc Mitchell a dit que vous pourriez m'apprendre à survivre dans le désert. Il faut que j'aille appris une suggestion. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le coin, par une région de l'Ontario ? Ouais, je pourrais vous montrer une ou deux choses. Je crois que vous allez avoir besoin de toute l'aide possible après ce qu'on vous a fait. Retrouvez-moi dehors, derrière le saloon. Ok. Je te retrouve dehors, derrière le saloon. Ok, mais elle est où la porte là ? Là-bas. Non, ça c'est les chiottes. Ok, donc derrière le saloon, je suis derrière le saloon, d'accord. Bon, vous voyez ces bouteilles de salse pareilles sur la clôture ? Oui. Prenez ça et essayez d'en toucher quelques-unes. Alors, je vais m'équiper du fusil qu'elle m'a donné. Alors, elle m'a donné une carabine, je crois. Elle m'a donné, elle m'a donné... Ah bah, je suis déjà équipé en fait. Le fusil à vermine, d'accord. On sort le fusil à vermine. Chaud ! Pour vous appuyer sur son I2, bah c'est ce que je fais, hein. C'est ce que j'ai déjà fait aussi. Alors, si je me souviens bien, le didacticiel, après, on va tirer sur des lézards, elle va nous apprendre à remplir une grotte. Voilà quoi, c'est tout ce qui va se passer, donc est-ce que je le continue ou est-ce que je l'arrête ? Parce que moi, je l'ai déjà fait un nombre de fois incalculable, le didacticiel. C'est peut-être pas forcément quelque chose de très intéressant. Parce que je crois qu'il n'y a aucun élément de l'histoire, c'est juste... Voilà quoi, le didacticiel. Mais bon, je sais comment m'y prendre à peu près. Donc on va faire la fin du didacticiel, on va l'arrêter. Comme vous voudrez, j'espère que ça vous aura été utile. Je vais repartir. J'espère que j'ai rien raté de bon au jukebox. Cheyenne ne me le pardonnerait jamais. Dites, rendez-moi un service. Trudy, la tenancière du prospector. C'est un peu notre maman à tous. Elle aime bien voir les nouveaux arrivants. Elle m'en voudra si je ne vous demande pas d'aller lui dire bonjour. Ok, bon, on va aller voir Trudy. On va aller voir Trudy. Ouais, salut. Comment est-ce que vous avez-vous ? Buenos dias. Au revoir. Ouais, alors Trudy, je crois qu'elle est dans le... Je crois qu'elle est dans le saloon. Si je dis pas de conneries. J'en ai marre d'être poli. Si vous ne nous remettez pas, Ringo, mes amis et moi, on va raser cette ville. J'ai été clair. Oh, ouais, toi, tu as de casse-midi. Maintenant, si vous n'avez rien à acheter, dehors. Ouais, casse-toi. Allez, dégage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, vous avez fait parler de vous. Ravi de vous rencontrer enfin. Bienvenue au Prospector. Merci. Alors, j'ai entendu votre dispute. De quoi était-il question ? On dirait que notre petite ville s'est retrouvée entraînée dans quelque chose que nous voulions tous éviter. Il y a une semaine, un marchand, Ringo, est arrivé. Il a dit qu'il avait survécu à une attaque, qu'il était poursuivi et qu'il cherchait à se cacher. On s'est dit qu'il était juste sous le choc et on l'a installée quelque part. On ne s'attendait pas à voir débouler des gens qu'il cherchait. Ok, d'accord, c'est curieux. Cobb n'a pas vraiment cherché Ringo. Je crois qu'il a peur que Ringo lui tende une embuscade, ce qui est probablement le cas. Il se cache dans la station-service abandonnée, sur la colline. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les poudriers ? Des condamnés aux travaux forcés. La RNC les a fait venir de Californie pour travailler sur les voies ferrées. Le problème, c'est que ce n'est jamais une bonne idée de donner à des prisonniers de la poudre et de la dynamite. Il y a eu une grosse évasion il n'y a pas longtemps. Certains se sont associés pour sévir dans la région. C'est à eux qu'on a affaire. C'est une bande de tolards, l'armée de dynamite qui foutent la merde. Alors, si on va parler d'autre chose... Qu'est-ce qui se passerait si j'étais Ringo ? Si vous arrivez à sortir Ringo de là, vous vous ferez une belle réputation à Goodsprings. Je vous ferai même des réductions, tiens. Naturellement, et des Ringo, ça rendrait les poudriers furieux. Et ils ont des tas de copains dans la région. Les poudriers, rien qu'à voir le look qui est arrivé, je ne les aime déjà pas. Alors, qui était cet homme ? Ah, voilà. J'ai essayé de retrouver les gens qui m'ont attaqué. Vous savez quelque chose sur eux ? À part que c'était des parasites qui voulaient se faire offrir des verres par la maison, non ? Mais j'ai quand même réussi à les faire payer. Naturellement, un des grands cannes a fait tomber ma radio par accident. Et depuis, elle ne marche plus. Est-ce qu'ils ont dit où il allait ? Ils se sont disputés à ce sujet. Mais le type aux vêtements à carreaux essayait de les obliger à se taire. J'ai cru entendre qu'ils étaient venus du nord par Quarry Junction. Si c'était le cas, je comprends qu'ils n'aient pas eu envie d'y retourner. Tout le secteur grouille de bestioles qui se mettent en rogne quand on leur tire dessus. Les marchands évitent cette portion de l'I-15 comme si elle était radioactive. C'est peut-être le cas, d'ailleurs. D'accord, d'accord. J'ai pas tout entendu, mais le chef a parlé du strip. Quand on veut aller là-bas en évitant la 15, il faut partir à l'est et remonter la 93. Je vois pas pourquoi vous feriez ça. Il vous aurait à la bonne, d'accord ? Mais les gens d'ici n'apprécieraient pas. Ouais, c'est sûr. Vous voulez que je jette un oeil à votre radio cassée ? Ah oui, j'ai des points de réparation, donc je peux peut-être réparer sa radio, je crois. Allez-y. L'extérieur, ça va. C'est dedans qu'elle est cassée. Il y aura quelques capsules à gagner. J'aime bien entendre ce qui se passe dans le monde et ce monsieur de New Vegas a l'air d'être un gentleman. Vous connaissez le robot qui m'a sauvé ? Bon, c'est tout. Prudence dehors. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Donc, on va tout simplement se diriger vers la suite. Alors. Donner, quête. Alors, qu'est-ce qu'on a comme quête ? Affrontement dans la ville fantôme. Proposer à Ringo de l'aider face au poudrier. Retrouver la source de l'invitation de la Siramadré. Ça, c'est... L'extension, ça. Trouver le maître de caravane, pareil. Devry de canyon, pareil. Pareil. Ah ouais, ça, c'est la quête principale. Ça, c'est le mode. Ok. On va déjà aider... Aider ce pauvre Ringo qui est poursuivi par les poudriers. On va lui filer un petit coup de mât parce que le pauvre est tout seul. Tout seul contre tous les criminels. Par contre, je vais bien sortir de l'ordre. S'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, on va aller voir la Miringo. Je ne peux pas courir plus vite, apparemment. Oh, putain, j'ai une dégaine. Il va avoir peur de Mollpo. C'est là qu'il est Ringo. Ringo. Ringo le gringo. Qu'est-ce que c'est, ça ? Distributeur. Sunset Sarsaparia. Effet PV plus 2 en 25 secondes. Alors. Ringo. Ringo. N'approchez pas. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Wow, 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 wow. Laissement. Fais pas le con. Fais pas le con. Je ne suis pas un ennemi, si c'est ce que vous voulez savoir. Désolé pour le flingue. Vous m'avez surpris, c'est tout. On est parti du mauvais pied. Si on recommençait en faisant une partie de caravane, vous savez y jouer ? Euh... Caravane, quelles sont les règles du jeu ? Caravane. Hein ? Il y a une erreur, là. Je suis en train de parler à Ringo. Vous saviez qu'un type appelé Ringo vous cherchez ? Il y a un souci, non ? Ouais, mais ça n'a pas l'air d'être un dur. Il paraît qu'il a peur que je lui tire dessus depuis une fenêtre et il n'a pas tort. Ça deviendra plus grave quand ses amis arriveront. Je ne pourrais pas tous les descendre. Qu'est-ce que vous comptez faire au sujet des poudriers ? Je vais rester planqué le plus longtemps possible en espérant que la ville ne me jettera pas au loup. Seul, je n'ai aucune chance face à une bande. Je vais te filer un coup de main. À nous deux, on ne réussira qu'à finir dans une tombe. Par contre, si certains habitants acceptent de se joindre à nous... On va essayer de rassembler les gens. Commencer par Sonny Smiles. Elle a semblé plus chaleureuse que les autres. Ouais, ok. Ok, d'accord. Donc, on va rassembler... On va essayer de rassembler une petite... Une petite armada pour aider le Vioringo. Le pauvre... Allez, c'est parti. Donc, on va reparler à l'agreduche, là. Bonjour. Nuit. Non, c'est le General Store. Je ne vais pas aller, là. oh là là c'est verrouillé d'accord ok alors t'es où elle est là alors je vais aider ringo à fronter les poudriers j'aurai peut-être besoin de votre aide inutile de dire un mot de plus je marche ah ben voilà jacob dit qu'il nous laissera tranquille si on lui remet ringo mais je connais ces gens là il reviendra avec ses amis un jour ou l'autre ceci dit vous ringo et moi ça fait pas bien lourd des tas de gens du coin ont de l'estime pour trou dit si vous réussissez à convaincre trou dit de se joindre à nous d'autres habitants pourraient suivre je sais qu'ils y pita de la dynamite quelque part et tchett vient de recevoir des armures de cuir qu'on pourrait emprunter allez les voir eux aussi enfin il ya de bonnes chances qu'on se fasse tous trouer la paillasse alors si doc mitchell pouvait nous refiler quelques steampax ce serait bien putain et c'est une guerre qui veut faire un bon bagou serait utile comme persuadé trou dit que nous avons un bon plan pour gagner ouais bref j'attends on va essayer de convaincre tout ce petit monde alors toi comme ça vous voulez affronter la bande de joe cobb ouais c'est un gros risque mais si ça vous paraît la chose à faire discours on manque un peu de monde face aux poudriers vous pourriez nous aider apparemment j'ai pas assez de points de discours du coup je peux pas le faire discrétion prendre les poudriers par surprise avec un peu d'être je vais essayer de quitter le dialogue oui t'inquiète je vais regarder si j'ai pas des points à attribuer quelque part parce que non je ne peux pas non j'ai pas de d'accord j'ai pas j'ai pas encore je suis toujours niveau 1 je pensais que j'avais passé un niveau en fait depuis tout à l'heure maintenant je me suis trompé merde le grand de touche à chaque fois bah c'est tout je peux arranger raison de plus pour que je ne me mêle pas de ça mais je vous soutiens moralement voilà quoi c'est ça le souci bon bah c'est tout alors elle elle veut pas déjà elle elle veut pas on va voir les autres personnes qu'on nous a indiqué est alors là il ya quelqu'un le général store chat vous devez être la personne que doc mitchell a rafistolé vu ce qu'on m'avait dit je m'attendais pas à ce que vous vous en sortiez j'ai des tas de choses à vendre même des modifications d'armes et des munitions spéciales c'est le genre d'achat qu'on ne regrette pas si vous manquez de capsules j'ai aussi des caisses de munitions de surplus ah d'accord elles sont pas géniales mais pour le prix ouais enfin bon je viens pas pour ça si ringo seront pas je crois qu'il faudrait livrer la ville a rien à voir dans cette histoire non c'est pas une question de l'acheter on est des survivants et on sait se battre quand il faut mais on cherche pas les ennuis et au fait détendre une minute j'ai jamais dit que je voulais qu'on affronte et poudrier on parle d'un investissement d'un millier de capsules là un millier de capsules t'es sérieux mais j'ai pas ça et j'ai pas assez de points de compétences pour tout ça très bien allez non je me casse est bonne je me casse par contre comment on utilise la l'espèce de visée assistée je sais plus comment on fait f non pas f 2 à non il avance tout seul on va retourner voir ringo on va retourner voir ringo toute façon je pense que les mecs là ils veulent des trucs en échange ou avoir je vais regarder dans les contrôles à voir faut des points de compétences quoi tout simplement et ça c'est des points que j'ai pas quoi alors affecté touche sv av je crois que c'est ça sv av il ya c'est ça puis assisté c'est bon c'est bon je m'en fous et encore c'est que c'est bon donc on va voir la mi ringo allez c'est parti et j'ai une arme tant j'ai quoi comment j'avais des armes de ouf l'objet armes fusil lance grenade de mercenaires on va prendre ça aussi ça bastonne et qu'on n'est pas assez nombreux faut faire le ménage donc grenade de 40 mm j'en ai 20 mais j'en ai 20 moi c'est bon ça devrait aller alors qu'est ce que ça donne ce nia c'est bien j'imagine que ça veut dire qu'on est prêt à y aller à moins que vous ayez autre chose à faire toute façon personne veut vraiment se joindre à nous que on y va très bien je suis prêt enfin j'espère il faut y aller les poudriers sont là ils veulent jouer combien on a-t-il au moins six joe cop compris ça a l'air d'être des méchants oh putain on est que trois ça pue du cul je vais m'installer près du magasin espérons que leur bande n'ira pas aussi loin ça pue du cul allez allez on y va on y va on y va ce qu'ils sont où est ce qu'ils j'ai peur de faire trop de dégâts avec moi ce grenade genre si une personne qui j'ai peur de blesser quelqu'un en fait avec c'est eux là bas là c'est eux c'est eux c'est eux ils sont trop loin non ça va j'ai un peu de mal avec ça alors j'ai un tir au tronc c'est de la merde il va falloir y aller à l'ancienne mange à ils sautent toi il est où le dernier ils sont morts il en reste un il reste un il reste un oh le bâtard il s'est barré c'est qui ce habitant quoi rejeté de quoi poudrier attends ça fait une réputation auprès d'un groupe de personnes hein 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 genre ce qu'ils vont dans l'action enfin bref c'est réputation poudrier rejeté vous avez laissé une impression mais et donc sa communauté risquait le rejet ouais bah les poudriers de toute façon voli volou hein j'ai envie de dire alors oh putain on les a éclatés on les a éclatés rien d'intéressant lui les balles capsules dynamite sympa je vais prendre le chapeau le shotgun et voilà lui qu'est-ce qu'il a il a rien c'est lequel jacob jacob cobb c'est lui non c'est pas lui dynamite cartouche jacob cobb moi c'est lui que je cherche allez je suis sûr que c'est lui pistolet 10 mm munitions cartouche 10 mm c'est qui ça ? non change de cible non pas lui non il veut pas il veut pas il veut pas oh merde je me cours de touche il est mort non en fait il était mort nouvelle de votre protection il suffit à propager les gens il a fait ci poudrier N oh la vache jacob oh le magnum euh capsules cartouche magnum steve boy c'est un truc de camouflage tenue de garde poudrier non non j'ai tout pris je crois c'est pas grave alors j'ai gagné un niveau j'ai 13 points à mettre euh arme à feu crochetage je vais en mettre un peu discours alors j'ai une aptitude à choisir tueur de femme vous infligez plus de 10% de dégaux d'adversaire féminin pfff ça sert pas à grand chose rechargement rapide l'attitude de rechargement rapide nous offre un gain de temps de 25% de rechargement d'armes ça c'est utile ça c'est bien ça c'est nickel c'est nickel nickel bah c'est bon on les a eu là je vous dois un énorme service tenez ça appartient en fait à la Crimson Caravan mais je sais qu'ils comprendront quand je leur dirai tout bah merci c'était avec plaisir je vais rester ici encore un peu mais je repartirai dans quelques jours si vous passez par New Vegas venez me voir au camp de la Crimson Caravan ok par contre faut faire le ménage là bref bref ouais c'était c'était lui le petit four il était rentré dans dans la baraque et il est ressorti après quoi une maison ouais c'est juste une maison en fait il s'abritait dedans ouh il n'y a pas moyen de piquer des trucs pas moyen de piquer des trucs assiette eau sale fruits d'agave du levada viande de chien viande de mouche bouffie ça file de la radiation on va tout prendre un marteau je ne vais pas le prendre buffon bébé gun qu'est-ce que ça bébé gun bébé gun plomb ah c'est une carabine à plomb d'accord ok ok c'est juste une carabine à plomb ok on ressent plus ah bah des plomb voilà bon ça ne doit pas faire énormément de dégâts capsule balle de calibre 20 nickel bon en munition ça va pour l'instant je suis à l'aise il n'y a rien je peux dormir apparemment on va faire un petit dodo allez donc là là on va bientôt se séparer ça fait déjà quand même 27 bonnes minutes qu'on est ensemble donc ça s'est plutôt bien passé avec Ringo heureusement que j'avais le lance grenade sinon ça aurait été un peu chaud wow 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 en fait j'étais chez quelqu'un mais dis pas qu'on a passé les yeux ensemble on a fait un remake de Broadback Mountain ça devrait apaiser les choses pendant un moment pour excédir de quoi il peut il fait peur non c'est tout gardez la main sur votre arme si vous allez explorer des endroits abandonnés comme l'école les créatures des terres dévastées adorent pointer le bout de leur nez dès que Sony ne regarde pas alors attention t'inquiète toi t'inquiète 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 un truc dans le four steak de gecko merde je prends des trucs je sais même pas ce que il y a le sommeil lourd il fait nuit il fait nuit il fait nuit ouais donc c'est tout on va s'arrêter là pour pour l'épisode 2 j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter mettez un petit pouce bleu partagez abonnez vous pour pour être au courant dès la sortie de l'épisode 3 donc c'était Azarad pour Gaming for Fun bonne soirée bonne journée je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao